Six autres jeunes femmes sont sur le point de nous rejoindre, six femmes qui oeuvrent pour le commerce équitable et le circuit court. Merci d'accueillir Estelle Almanza, Flora Samut, Anne-Sophie Soulaliouf, Evelyse Ganreau et Mélodie Gauthier. Bienvenue au concours initiative aux féminins. Donc on va parler de vos activités comme on l'a fait avec les précédents groupes et on va débuter avec vous Estelle. Alors vous Estelle, vous avez monté donc une épicerie drive éco-responsable en Côte d'Or qui s'appelle les Bocloco. Tout à fait. Voilà et donc vous Estelle, votre but en créant cette entreprise c'était de faciliter le quotidien. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivée là ? C'était un vrai constat personnel qui comme beaucoup de mères de famille qui travaillent et qui à un moment donné réfléchit à comment consommer local, réduire ses déchets. Et le gros paradoxe c'est que notre petite région regorge de producteurs qui font vraiment, qui proposent une gamme très très intéressante de bons produits et que malgré tout organiser sa semaine et son circuit d'achat pour s'approvisionner quotidiennement avec tout ce dont on a besoin pour nourrir sa petite famille, ça pouvait aussi être très contraignant. Et ça doublait avec une envie quand même depuis un certain temps de travailler pour moi, de donner toujours plus de sens à ce que j'avais envie de faire. Voilà je trouvais que c'était le bon moment dans ma vie et bien m'est venue l'idée de proposer cette épicerie alors dans mon village, ça ça me tenait vraiment à coeur, un petit village de Noiroux sous Gevray, en Côte d'Or, pas très loin de Gevray-Chambertin. Un bon coin. Oui voilà tout à fait. Et voilà enfin ce projet se concrétise après quelques années de travail et effectivement donc c'est une épicerie vrac parce que effectivement le local ça m'intéresse mais la réduction des déchets c'était aussi quelque chose qui était très très important pour moi. Et donc doublé avec un service de drive aussi donc ça veut dire que les gens peuvent venir retirer leurs commandes à l'épicerie et également je propose un service de livraison auprès des entreprises locales. Ah oui. Et ça ça a vraiment bon écho parce que effectivement ça répond à des attentes qui sont vraiment très fortes. Comment on s'y prend si on veut avoir recours à vos services ? Est-ce qu'il y a un site ? On fait notre liste de courses ? Voilà il est en cours de construction mais c'est ça il y a un site d'e-commerce en fait où vous passez commande et vous choisissez soit le retrait à l'épicerie alors il y a d'autres points de retrait également sur d'autres axes passagers limitrophes ou alors la livraison sur le lieu de travail. Et si on veut devenir un fournisseur justement ? Ah ben avec grand plaisir contactez-moi alors j'en ai déjà un certain nombre ça c'était vraiment un travail super intéressant aussi d'aller à la rencontre des gens de découvrir leurs produits leur façon de travailler c'est que des gens passionnés et passionnants mais je suis toujours vraiment j'accueille avec grand plaisir tous les gens qui veulent aussi travailler avec moi. Voilà donc du côté de Noiron sous-jeuvré on dit ça on dit ça comme ça en tout cas les passionnés vous portez ce projet avec conviction ça fait plaisir merci beaucoup merci merci alors Flora alors on est un petit peu dans le même dans le même esprit dans le domaine du circuit court et de l'épicerie avec le poids gourmand poids gourmand deuxième édition je précise parce que il existe déjà un poids gourmand donc du côté du creusot et maintenant on peut vous trouver à Mont-Solemine. C'est bien ça c'est bien ça voilà donc zéro déchet zéro gaspillage donc ça c'est vraiment votre devise vous aussi donc vous rejoignez pas mal avec avec Estelle est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce nouveau mode de consommation responsable que vous proposez vous aussi ? Alors du coup effectivement nous le coeur du projet c'est la vente en vrac donc c'est limiter les emballages proposer des produits de qualité et proposer des produits un maximum locaux pour le choix des fournisseurs c'est vraiment un travail de longue haleine enfin c'est ce qu'il y a de plus long parce que contrairement à donc on est vrac et bio et contrairement à pour se démarquer en fait des autres grandes anciennes bio j'ai fait le choix de travailler avec aucun grossiste en fait donc en gros j'ai un produit un fournisseur une gamme de produits un fournisseur il faut que les fournisseurs répondent donc qu'ils proposent du vrac pour nous faut qu'ils soient français au maximum et pour tout ce qui est pas français du coup ça va être des produits commerces équitables Oui d'accord est-ce que c'est dans vos projets de vous étendre un petit peu d'arriver peut-être pourquoi pas jusqu'à la côte d'or je ne sais pas ? Non le projet du coup déjà des épiceries vrac ils engerment partout en France donc c'est bien que chacun ait son voilà nous le deuxième on l'a fait parce qu'on avait une forte demande en fait on avait des clients donc mon saut le creusot c'est à 20 km à peu près donc on avait une grosse demande donc on a fait une étude de marché et qui a été plus que bien accueillie pour finaliser en fait les deux poids gourmands c'est de monter aussi une épicerie drive un drive et livraison mais du coup ça c'est dans un second temps voilà déjà que la deuxième est ouverte on se rend compte que deux projets c'est déjà pas mal D'accord bon bah très bien en tout cas c'est de très beaux projets merci beaucoup Flora Alors vous Anne-Sophie donc vous vous avez travaillé toute votre vie ou en tout cas une bonne partie dans le social donc ça tombait presque sous le sens que vous vous lanciez dans ce projet comment vous en êtes arrivée là ? J'ai eu envie d'agir très rapidement sur la protection de l'environnement et de l'être humain en général D'accord J'ai contacté pas mal de producteurs locaux aussi parce que pour moi l'idée c'était plutôt qu'il y ait un lieu qui soit tenu par tous les producteurs locaux puisque mon compagnon est maraîcher bio aussi c'est un petit peu aussi D'accord ce qui vous a un peu donné l'idée et poussé Voilà exactement et puis en fait les producteurs locaux ils m'ont dit que le projet était chouette et qu'ils trouvaient ça hyper intéressant mais qu'eux ils n'avaient pas le temps Ah ! Et je me suis dit que bon moi en fait j'étais productrice de liens sociaux et autant continuer de l'être mais dans ce cadre là D'accord Donc c'est l'idée en fait de l'ouverture de cette épicerie par exemple D'accord et alors quels sont les services que vous proposez et comment vous vous y êtes pris ? Alors je propose le plus possible des producteurs locaux mais pour le coup pas que J'ai choisi de diversifier vraiment l'ensemble des produits proposés justement pour le zéro déchet, pour le vrac Et pour faciliter la vie aux gens dans l'idée aussi d'obtenir des produits qui sont accessibles financièrement aussi Oui aussi Parce que le bio et le local c'est vraiment chouette mais voilà je viens du social et j'ai envie que l'alimentation saine soit ouverte au plus grand nombre Quand on est sur ce genre d'épicerie et c'est même une question que je peux vous poser à toutes les trois Au niveau des produits frais est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire, qui est compliqué à faire ? Je ne sais pas est-ce que l'une d'entre vous peut répondre à cette question peut-être ? Alors moi j'ai fait le choix mais je pense que Flora elle a une expérience encore différente de moi Mais moi j'ai fait le choix de proposer des produits frais Alors sur toute la partie laiterie, crèmerie, fromage Concernant la réduction des déchets c'est encore assez facile parce qu'il y a de plus en plus de producteurs qui travaillent avec la consigne Et ça c'était important aussi pour moi de l'intégrer dans mon offre Tout ce qui est effectivement viande c'est beaucoup plus compliqué mais je n'ai pas pour autant renoncé C'est ma petite entorse on va dire dans l'épicerie Vrax et que je vais proposer de la viande sous vide Mais encore une fois c'est vraiment des éleveurs que je suis allée rencontrer ou qui travaillent avec passion La plupart sont en élevage en agriculture biologique, en ferme polyculture, enfin voilà donc cette approche là Mais voilà après Flora est-ce que tout peut évoluer ? Pour l'instant je n'ai pas de produits frais dans la première mais dans la nouvelle oui c'est prévu Mais effectivement il y a des produits qui en Vrax sont compliqués à proposer Et puis il y a une chaîne du froid, il y a des problèmes d'hygiène Et ne pas proposer de compter ou de morbière sur le premier plateau du Jura c'est juste impensable Donc oui j'ai des produits frais D'accord, effectivement c'est juste impensable, c'était bien de rajouter ça Merci beaucoup, merci à toutes les trois Alors le circuit court existe bien sûr dans les consommables On vient d'en parler mais il existe aussi avec les fleurs Evelyse en fait voilà grâce à vous donc la nature vient à vous parce que vous possédez un flower truck Donc vous êtes fleuriste ambulante pour le dire en français Oui, fleuriste nomade Fleuriste nomade, c'est drôlement plus joli, vous avez raison Comment vous est venue cette idée folle Evelyse de vous balader avec des fleurs avec votre petite tête à fête ? Je suis fleuriste de métier, j'ai toujours eu dans mon petit coin de tête qu'un jour j'allais ouvrir une boutique Et j'ai été responsable de rayon toujours dans le végétal Puis au bout d'un moment, je ne dis pas que j'ai fait le tour mais j'avais pris l'expérience pour me lancer Ça y est, j'avais envie de cette aventure Vous avez trouvé le courage J'ai cherché, voilà, j'ai cherché parce que finalement je me suis dit la boutique ça ne me ressemble pas Je voulais quelque chose d'un petit peu plus original J'ai trouvé une fleuriste nomade dans le sud de la France qui est en estafette Et donc je l'ai un petit peu copiée C'est mignon Voilà, parce que oui mais en même temps voilà on s'inspire des autres On se transforme, on se réinvente aussi, c'est comme ça que ça marche Et puis les estafettes c'est vraiment, c'est le coup de coeur en fait Elle a une petite bouille rigolote qui fait sourire les gens Donc voilà, je me suis lancée comme ça Ah c'est super, et alors du coup quels sont les services que vous proposez ? Fleurs coupées, plantes d'intérieur printemps-été, extérieures Parce que bien sûr je suis en extérieur, les plantes d'intérieur ne tiennent pas plutôt automne-hiver Fleurs coupées françaises Oui parce que justement le circuit court, ça vous tient à coeur d'aller voir des producteurs locaux Je suis à une heure à peu près de mes producteurs qui sont dans le 77, moi je suis de Sens Et soit je vais me fournir directement chez eux, soit je vais à Rungis où il reste une petite allée de producteurs C'est frais, c'est coupé de la veille, ils n'ont pas fait le tour de la France Il y a vraiment de la qualité Alors où est-ce qu'on peut l'avoir cette bouille du coup de cette estafette, où est-ce qu'on vous retrouve ? Je fais les marchés du nord de Lyon Je fais Joanie, Saint-Julien-du-Sauville-Neuve, Essence Voilà vous savez où elles se trouvent Je fais les fleurs séchées Et les fleurs séchées, ah c'est bien à la mode ça, c'est sympa C'est des tendances du moment Merci beaucoup Evelise Donc vous, vous êtes en duo habituellement avec Amandine Et donc vous aussi dans votre position, vous favorisez au maximum le circuit court Mais d'une autre façon, vous, vous avez fait le gros pari, on peut dire quand même le gros pari De reprendre un hôtel-restaurant, l'hôtel de la gare C'est ça Quelle est votre stratégie justement ? Est-ce que ça a toujours été votre rêve de reprendre un hôtel-restaurant ? Comment vous en êtes arrivée là ? Complètement, c'était un rêve depuis toujours Moi je suis dans la restauration depuis toujours J'ai fait mes apprentissages, j'ai tout fait En cuisine et en pâtisserie Et même en service aussi Et depuis toujours en fait, j'ai rêvé d'avoir un restaurant Après pas forcément celui-là Mais c'était un coup de cœur quand on a visité avec Amandine Et c'est venu comme ça On a eu de la chance de pouvoir l'ouvrir Et aussi grâce à des aides aussi Et depuis le mois de juillet Donc on est ouvert Bon, en ce moment, voilà, c'est très très compliqué Ça vous laisse le temps de peaufiner un peu la déco du coup ? Exactement, on a fait beaucoup de travaux On est en train d'en faire encore, donc c'est bien D'accord, donc première idée d'activité, le restaurant Donc votre motivation première Mais du coup l'hôtel, on est sur complètement autre chose Là c'était un petit peu risqué, non ? Très risqué, oui Très très risqué Après c'est pas non plus un grand hôtel On a cinq chambres Qui est très bien d'ailleurs Et on a quand même du monde qui vient à l'hôtel Malgré qu'on est en village Voilà, nous dans Verschamps Oui, oui, c'est vraiment un petit village Mais c'est pas mal du tout C'est très joli d'ailleurs Et après aussi, on a encore trois autres activités En plus de ça, parce qu'on fait tabac On fait la Française des Jeux et on fait bar aussi D'accord Donc c'est vraiment le village On est le seul dans le village, bien sûr Bon, faites-nous un petit peu saliver pour terminer Qu'est-ce que vous proposez de bon dans votre restaurant ? Des spécialités franco-ontoises, bien sûr Donc après, on a aussi la friture de carpe Qui vient de la pisciculture de Flagy Directement du matin Qui est coupée dès le matin Après, on a aussi Ma spécialité, c'est la balotine de volaille Avec une sauce mori et vin jaune Et farcie au comté à la saucisse de morteau J'ai mon idée de menu pour ce soir Je ne sais pas vous Mais en tout cas, ça fait envie Félicitations Merci beaucoup J'espère que ça va continuer de fonctionner pour vous En tout cas, on vous sent motivés Et voilà, c'est de beaux exemples J'espère que pour toutes les femmes Qui nous regardent Vous allez avoir envie de prendre exemple Et de vous inspirer Parce que oui, vous, c'est une femme Qui vous a inspiré Qui vous a dit Tiens, pourquoi pas moi ? Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi Donc bravo, merci Je vous laisse aller récupérer votre diplôme C'est important Voilà, vous avez été choisie Par ce concours Initiativo Féminin J'espère vous retrouver tout à l'heure Peut-être pour un prix En tout cas, je vous le souhaite Merci à vous, les filles Et je vous dis à plus tard Merci Nous allons bientôt, bientôt procéder À la remise des prix De cette 15e édition Du concours Initiativo Féminin Mais avant cela Je tiens à vous présenter Des personnes qui sont importantes Très importantes même Ce sont les financeurs Et les partenaires Que nous tenons à vous présenter Grâce à qui ce concours peut exister Alors elle représente BPI France Elle est responsable Création Entrepreneuriat Donc BPI France Pour vous le rappeler C'est la banque professionnelle D'investissement Elle n'a pas pu être présente Avec nous Mais elle tenait à vous passer Ce message On écoute tout de suite Bonjour à tous C'est la deuxième année Que BPI France Création Co-finance Le concours Initiativo Au Féminin En Bourgogne-Franche-Comté Aux côtés de la région De l'État Et des partenaires Et nous en sommes ravis Cette année est particulière Vous allez apprendre Le métier d'entrepreneur En accéléré Il faut changer ses produits Ses façons de faire En permanence Cela ne vous a pas échappé Cela demande énormément D'énergie, de ressources Mais c'est très important De le faire De persévérer Je voulais vous dire également Qu'il ne fallait pas Hésiter à vous faire aider Lorsque vous avez des doutes Les réseaux d'accompagnement Sont là pour ça Ils sont outillés De façon exceptionnelle Cette année Par les acteurs locaux Et nationaux Donc n'hésitez pas A aller les voir Et également N'hésitez pas A vous rencontrer Entre entrepreneurs Pour échanger Partager les difficultés Que vous rencontrez Vous serez surprise Certainement De trouver beaucoup De ressources Et d'idées Voilà Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et que la meilleure gagne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada